Bonjour à la maison, je m'appelle Giz et bienvenue à un autre épisode de Cartes Pokémon. Aujourd'hui, on a quelque chose de quand même assez rare. On a une boîte du Team Deck Overgrowth du base set. Et qui dit rare, dit protection. Alors, je me suis bien équipé. J'ai des petites pochettes de plastique et j'ai aussi des top loaders. On va protéger chacune des cartes qui s'y trouvent. Mais là, attendez-vous pas à ce qu'on trouve un Charizard. C'est un set bien défini. Il y aura une seule carte holographique et c'est Gyarados. Et puisque c'est vieux et rare, on va même protéger les énergies. C'est à ce point-là. Là, il y a deux possibilités. Soit qu'à l'intérieur, il y a du Unlimited. Là, on serait très déçu. C'est-à-dire que les cartes seraient moins rares. Ou c'est peut-être des Shadowless. Si c'en est, on a frappé le jackpot. Et ce n'est pas non plus la série 1 qui est la plus vieille et la plus rare. Alors, le moment de vérité. On commence par enlever le plastique délicatement. J'aimerais ça garder la boîte en bon état dans ma collection, même si elle est ouverte. Tout doucement. Et voilà. C'est parti pour l'ouverture. On fait ça délicatement et on peut déjà voir à l'intérieur. Un des défauts de cette boîte-là, c'est la colle qui peut se trouver sur le paquet. On va commencer par sortir tout le reste pour faire un peu de suspense. Alors, premièrement, nous avons le petit livre des règlements. Parce que oui, c'est un jeu. On peut jouer. On ne fait pas que collectionner. Regardez-moi ça. Ça sent le vieux. Ils se servent de Charizard comme exemple de carte. Juste pour être cruel. On va maintenant sortir. Mon dieu, c'est des counters. C'est juste des pierres de couleurs. C'est tout. Regardez-moi ça. Je crois qu'il n'y a pas de dé. C'est vraiment juste des counters. C'est juste des petites roches. Tout simplement. Il y a un autre objet ici. Ah! Un petit jeton. C'est bien beau ça. Un petit jeton avec Chansey. Elle est donc bien belle. Un Pokécoin 1999. Bon. Assez. On s'en va chercher le paquet principal. Vous êtes prêts? Alors voilà notre Gyarados. Oh, l'eau. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est centré? Un petit peu centré vers le bas. Et puis, bonne nouvelle. C'est bien des Shadowless. Et si on a une musique de party à mettre, c'est maintenant qu'on la met. Parce que c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire que même les énergies, on va les protéger. J'allais dire sliver. C'est-tu un verbe? On va les sliver. Je fais ce que je veux. Je suis heureux. Oui, mais Guise, tu nous parles de Shadowless depuis tantôt. C'est quoi la différence? On va regarder ça. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être différents. Mais la façon la plus facile, c'est que les Unlimited, on voit qu'il y a un Shadow ici, un ombre. Alors que si on regarde le Gyarados, il n'y a pas d'ombre dans la section bleue. C'est donc la deuxième série la plus vieille après la First Edition qui, eux, contiennent le chiffre 1 avec le mot édition. Ils sont quand même assez faciles à identifier. Allez, allons regarder nos cartes une par une. Le plastique était déjà déchiré sur le dessus. Je vais faire très attention. Je vais peut-être prendre un Exacto. Oui, oui, oui. Donc là, on est à l'arrière. Si j'accroche, c'est un Land. C'est moins pire. Mais je ne vais pas accrocher. Je vais être bon. On va faire ça comme il faut. Je ne veux vraiment pas endommager. Alors, j'ai enlevé toutes les cartes sauf la première. et c'est celle qu'on veut le plus sauver. Donc, je veux juste m'assurer qu'elle n'est pas collée nulle part. Des fois, il peut y avoir de la colle. Et voilà. On a notre Garados. On va tout de suite le mettre dans une sleeve. Ok, c'est un peu stressant. Viens-t'en ici. Maintenant, on s'en va dans le Top Loader. On va aller la regarder de plus près. Alors, les coins sont beaux. Elle n'est pas très centrée. Mais j'ai déjà vu pire. Il n'a pas l'air d'avoir de ligne dans la section Holo. Et si on regarde à l'arrière... Là, c'est encore plus flagrant. Le fait qu'elle est décentrée. On voit qu'elle est vers la gauche. Mais sinon, je pense que c'est acceptable. Alors, poursuivons. Maintenant, on va aller chercher toutes nos cartes. Notre prochaine, c'est une énergie. Alors, on va tout sliver. Même les énergies. Alors, on a 24 énergies à mettre dans des sleeves. Je vous fais ça. Et on revient tantôt. Et notre première énergie de type mouillée. Allez, on met ça dans la sleeve. Et on repart pour quelques énergies. Bon, maintenant que nos énergies sont bien protégées, on va aller s'occuper du reste des cartes. Nous avons maintenant affaire à... Un Ghost of Wind. Un autre Ghost of Wind. Nous avons maintenant... Une Switch. Nintendo Switch Trainer. Une deuxième Switch. On poursuit avec une Super Potion. Oh yeah. Nous avons une autre Super Potion. Nous avons maintenant... Bill. Le très sympathique Bill qui nous fait piger des cartes. Nous avons maintenant un autre Bill. On va pouvoir pouvoir piger 4 cartes en tout. On a maintenant une potion. Alors, on arrive enfin au moment que personnellement j'attendais. Celui qu'on regarde des Pokémon de 1999. Allez, c'est parti. Et un joli Balbazaar. Balbazaar. Ah oui. Il est par ici. Et un deuxième Balbazaar. Et jamais 203 Balbazaars. Ha! 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 Et pourquoi pas un quatrième pendant qu'on y est. On n'a jamais trop de Balbazaar. Et maintenant, on a un Weedle. Ah, il est beau. Et un autre Weedle. Toujours aussi joli. Petite chenille qui deviendra papillon doux. Et maintenant, on a un autre Weedle. Parce que trois chenilles font le moine. On a maintenant un autre Weedle. Qui deviendra non pas un papillon, mais plutôt une abeille mousquetaire. Bref. Et maintenant, nous avons un Ivizor. Ah, il est beau. Ah, je pense que c'est mon préféré. Après Garadoss, évidemment. Vous pouvez pas avoir un Ivizor plus mint que ça, là. Checkez ça. Et un deuxième Ivizor. Un Kakuna. Mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé avec nos Pokémon? Est-ce qu'il va devenir un papillon? Non, vous le savez. C'est une abeille mousquetaire. Un autre cocon. Harden. Devient plus dur. Oui, mais est-ce qu'il va attaquer? Non, mais il va devenir plus dur. Oui, mais est-ce qu'il va battre l'autre Pokémon? Non, mais il va être encore plus dur. Et notre abeille mousquetaire. Un Beedrill. Mon dieu, elle est belle. Ah, que c'est une belle carte. On la protège. Wow. Ah ben, une étoile de mer. Parce que c'est un deck. Avec du gazon et du mouillé. Une autre petite étoile de mer. Encore une étoile de mer. Trois fois plutôt qu'une. Coudonc, est-ce que Misty est dans les environs? Encore une étoile de mer. Mon dieu. Cette fois, on a Star Me. Wow. Une autre belle carte. Une autre Star Me. Encore Star Me. Une troisième étoile de mer qui évolue d'une étoile de mer un peu plus petite. Avant-dernière, nous avons un Magikarp. Oh mon dieu. Oh, je l'aime tellement. C'est mon Pokémon préféré. Tu cuis ça sur le barbecue. Et finalement, un deuxième Magikarp. Parce que c'est un magnifique Pokémon. Et que ça nous en prend pour mener à notre puissant Gyarados. Alors voilà, on a réussi à protéger toutes les cartes. Il n'y a pas eu d'accident. Je vais aller vous montrer mes préférés. En cinquième place, j'ai choisi Magikarp. Qui est un de mes Pokémon préférés. Parce qu'il peut faire des Splash Attacks. Qui font excessivement mal. En quatrième place, j'ai choisi la fameuse Abeille Mousquetaire. Très sympathique. Ensuite, en troisième position, j'ai choisi Ivysaur. Ivysaur, très beau Pokémon. Et surprise, oui, j'ai mis Bulbazar avant Ivysaur. C'est volontaire. C'est de la nostalgie. C'est un starter. Je l'adore. Et en première place, on n'avait pas le choix. Il fallait nommer Garados le roi de la mer. Avec son Dragon Rage. Et ses Bubble Beam. Qui font fondre le feu. Comme s'il n'y avait pas de lendemain. Alors voilà. C'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vais garder cette belle petite boîte en sécurité dans ma collection. Je vais remettre les trucs à l'intérieur. Et là, je me pose la question. Si je réussis à avoir un bon prix. Puis que je fais un deal avec une compagnie qui évalue les cartes. Est-ce que je devrais le faire? Je cherchais quelque chose de cool à avoir dans ma collection. Puis personnellement, je n'ai jamais vu ça dans des vidéos YouTube. Une collection complète gradée d'un Team Deck. L'idée n'est pas de le revendre. Mais d'en faire une pièce artistique qui serait jolie sur un de mes murs. Peut-être dans un cadre avec toutes les cartes gradées. Ce serait peut-être très joli. Qu'en pensez-vous? Alors dites-moi aussi quelle était votre carte préférée dans les commentaires. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne du jeu. C'est sérieux. Ciao.